Depuis plusieurs années, la Chine signe des relations de partenariat avec plusieurs pays du monde, avec en particulier ceux de l'Afrique. Ces relations sont basées sur divers domaines et parmi eux, on voit aussi l'éducation, le domaine de l'éducation. Quand on parle de l'éducation, on parle de la formation des jeunes. Cela fait plusieurs années, sinon quelques années, que des jeunes africains affluent de l'Afrique vers la Chine pour venir poursuivre leurs études universitaires. Ils sont là aussi pour les formations professionnelles, les formations militaires et les formations dans plusieurs domaines. Mais la majorité d'entre eux viennent en Chine pour poursuivre leurs études universitaires. Si tu veux venir en Chine pour faire ton master, quelles sont les choses que tu aimerais savoir au préalable ? Quelles sont les conditions que tu devrais remplir au préalable ? Quelles sont les informations que tu devrais demander en avance avant de venir ? La réponse, je te la donne dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je suis Mike Didi. Et dans cette chaîne, nous parlons de la vie à l'étranger. Nous donnons aussi des conseils afin que cette jeunesse africaine puisse s'éveiller, se réveiller et que nous puissions prendre en main notre responsabilité future et maintenant. Mais alors, qu'est-ce qu'il te faut savoir pour venir faire tes études de master ici en Chine ? La première des choses, c'est connaître l'université. Donc la ville, la province dans laquelle tu iras étudier. L'université dans laquelle tu iras étudier. Connaître son rang. Quel est son rang par rapport au monde ? Quel est son rang par rapport à la Chine ? Cela va te permettre d'avoir une aperçue un peu générale de l'endroit où tu vas, mais aussi de l'université où tu vas. L'autre point de nouvelle avec la Chine, c'est qu'il y a plusieurs bourses en Chine. Il y a des bourses du gouvernement chinois, il y a des bourses provinciales, il y a des bourses de la ville, il y a même des bourses à l'intérieur de l'école. Donc quand tu viens, est-ce que tu viens pour payer les frais par toi-même ou bien tu viendras par une bourse ? La troisième des choses que je te conseille de savoir ou encore d'avoir, c'est les bases de la langue chinoise. Plusieurs personnes commettent l'erreur de venir en Chine sans avoir les bases de la langue chinoise. Sans avoir les bases de la langue chinoise. Et cela leur cause beaucoup de problèmes ici quand ils arrivent. Certes, on va toujours dire qu'il y a certaines personnes qui ont réussi, certaines personnes qui sont passées par-dessus tout cela et ont réussi. Mais si tu leur demandes quelle est l'importance de connaître la langue chinoise dans ce pays, ils te diront la vérité, ils te diront que cette langue est incontournable dans ce pays. Donc, je te conseillerais d'apprendre le chinois si tu veux. Tu peux aller t'inscrire à l'Institut Confucius. Si tu veux, tu peux apprendre sur Internet. D'ailleurs, j'ai une vidéo où je vous ai parlé de où et comment apprendre le chinois. Tu peux checker cela dans mes vidéos. J'ai partagé des sites Internet, des chaînes YouTube là-bas où vous pouvez apprendre le chinois avec des profs qualifiés. La quatrième chose que tu devrais avoir ou savoir, c'est l'anglais. D'ailleurs, au master, ceux qui soutiennent ici, pour la plupart des cas, ils écrivent leur mémoire en anglais. Et deux fois, ils font même cours en anglais. Mais si tu n'as aucune base sur la langue chinoise et l'anglais, je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, que ce sera difficile de t'en sortir. Quand tu vas arriver maintenant en Chine, tu as eu toutes les informations. Tu as des bases en chinois, tu as des bases en anglais. Tu peux aussi apprendre d'ailleurs ce chinois et l'anglais ici. Tu n'es pas obligé de les apprendre là-bas. Mais selon mon conseil, si tu avais ces bases depuis le pays, ça t'aiderait que quand tu seras ici, tu vas juste approfondir. Voilà, quand tu es ici, le cinquième point, c'est de trouver un DEM. Donc, de trouver un directeur de mémoire. Le DEM, c'est celui-là qui va s'occuper de ton travail, qui va te suivre tout le long de ton travail. Le sixième point que tu devrais savoir, c'est qu'en Chine, le master se fait en trois ans. Généralement, le master se fait en trois ans. Mais pour ceux qui le font en anglais, très souvent, c'est deux ans. Mais de façon générale, le master se fait en trois ans. Et dans les trois années, tu as une année où tu fais les cours. Quand tu finis avec les cours, tu fais des examens, tu as fini. Et les deux autres années qui restent, ce sont les années de labo, comme on les appelle. Ce sont les années où tu seras consacré, tu seras totalement investi dans ton sujet de mémoire. Ou tu vas aller au labo, ou tu vas aller travailler tous les jours pour en sortir des résultats. De façon générale, en Chine, l'année universitaire va de septembre à juin. Ça, c'est l'année universitaire. Et cela est divisé en deux semestres. Le premier semestre va de septembre jusqu'en janvier. Et le second semestre va de mars jusqu'en juin. Maintenant, dans les trois années, la première année, j'ai dit, c'est pour les cours. Et après ça, quand la deuxième année commence, surtout pour ceux qui font les sciences, ce sont les années de labo ou les années de recherche. En décembre de ta deuxième année, tu auras ce qu'on appelle le KIT. En anglais, on appelle ça Opening Report ou bien Research Proposal. Il y a trois soutenances en Chine quand tu fais le master. Le KIT, en quelque sorte, c'est comme une soutenance. Durant cette soutenance, tous les étudiants sont là. Ceux qui sont de la même génération que toi, il y a des profs qui sont là pour vous juger. Vous allez apporter votre sujet sur la table. Donc, le sujet de mémoire que vous avez choisi. Vous allez venir expliquer à ces professeurs et aux autres qui sont là l'importance de ton sujet de mémoire. Qu'est-ce que ça apporte de nouveau ? Quelles sont les méthodes que tu vas adopter pour aller résoudre ce problème ? Quelle est la démarche que tu vas suivre pour aller résoudre ce problème ? Et c'est à ces professeurs de valider si le thème que tu as choisi est bon. Si tu peux continuer avec les deux ans qui vont venir ou encore que tu changes. Donc, c'est la première étape que tu dois passer pour ton sujet de mémoire. Et s'il trouve qu'il y a des corrections à faire, que tu dois apporter quelque chose de nouveau et tout, il te le diront. Ici, il y a trois étapes que tu dois passer. Et c'est durant ces étapes-là que les modifications vont déjà se faire. Et très souvent, quand tu arrives à la fin, tout est déjà OK. On ne peut plus te recaler comme cela se passe souvent chez nous. Voilà la première étape dans ces trois années. Et quand tu finis la deuxième année, la troisième année commence le septembre prochain. Et en décembre de la troisième année, tu dois faire ce qu'on appelle le Jungti, le Jungti Baogar. Tu es arrivé au milieu de tes années de recherche. Et donc, tu dois nous montrer depuis le KIT que tu as fait en décembre passé. Et ça fait une année. Où en es-tu ? À quel niveau es-tu en ce moment ? C'est là qu'ils vont déterminer si tu es prêt à finir ou pas. Donc, par rapport aux méthodes, par rapport à tout ce que tu les avais dit dans le Jungti, le décembre de l'année avant. À ce niveau-ci, où en es-tu ? Est-ce que tu as fait ? Quels sont les résultats que tu as obtenus ? Donc, très souvent, quand tu viens avec au Jungti, à la différence avec le KIT, c'est qu'au KIT, tu emmènes un projet. Et tu dis, voilà, voilà, comment je veux le faire. Mais au Jungti, tu emmènes, tu reviens avec ce projet, s'ils avaient validé ça. Tu reviens avec ce projet et tu vas leur dire, voilà où j'en suis. Et ça, eux devraient le décider, si les résultats-là sont corrects ou pas. Une fois que tu as fini avec le Jungti, le dernier niveau de soutenance, c'est le billet. T'as bien. Le troisième niveau de soutenance, c'est la défense. Défendre ton mémoire. Donc, tu as fait le KIT, tu as fait le Jungti. Et la dernière année, en juin, tu viens faire la défense de ton mémoire. À la défense de ton mémoire, tu viens juste encore leur faire le résumé de ce que tu avais fait au KIT. Voilà, j'avais proposé ceci. Et voilà les résultats que j'ai eus. Donc, au Jungti, j'avais fait ceci. J'ai eu ces résultats. Et voilà les conclusions qu'on a menées. Donc, tu vas emmener les conclusions. Donc, au niveau de la défense, tu n'es plus dans la généralité. Mais tu es dans la précision de ce que tu as fait comme recherche et les résultats que tu as eus. Voilà un peu ce que tu devrais savoir sur les trois années de master que tu vas passer en Chine. Comment tu vas les passer ? Il y a trois niveaux de soutenance pour les retenir. Il y a le KIT, Jungti, He, Bi, Ye. T'as bien le research proposal que tu vas faire au début. Leur montrer ton projet. Et en second, tu vas arriver au milieu de tes recherches. Tu vas leur dire où en es-tu par rapport à ce que tu les avais dit au début. Et à la fin, tu vas finir. Tu vas exposer les résultats que tu as eus. Ils vont valider. Et voilà, tu auras fini. La septième chose que tu devrais savoir. En Chine, il y a certaines universités qui demandent que quand tu viens faire le master, que tu s'es capable de publier un paper. Un paper. En français, on dit un article. Ceci n'est pas une obligation dans toutes les universités de la Chine. Non, c'est à toi de voir quand tu t'inscris, si dans les obligations de cette université, il y en a ou pas. Donc, dans les universités où cela est exigé, on te demande, avant de finir tes études, de publier un paper. Donc, tu as deux documents que tu dois écrire. Tu as d'abord le thesis. On appelle ça en chinois le talent. Donc, c'est ta thèse. C'est ta thèse que tu as écrit, ton document que tu as écrit, de toutes tes expériences, tout ce que tu as fait. Et c'est ça que tu vas donner à l'école. Genre, tu as fini ton document de fin de soutenance. Mais, il y a d'autres qui demandent, comme je l'ai dit, il y a d'autres universités qui demandent à ce que tu écrives un article. Par rapport aux résultats que tu as eu, par rapport à tout ce que tu as fait, il faudrait que tu écrives un article. On appelle ça en chinois un Sherlock. Et cet article, tu dois le publier. Donc, quand on va sur Google, on clique, on regarde, voilà, il avait écrit. Voilà, il a un article sur tel domaine, tel domaine, tel domaine. Voilà ce qu'il avait fait et tout. Le conseil que je te donne, le conseil que tout le monde qui a étudié en Chine pourrait te donner, c'est que le Xiaolong, donc l'article, il faut le publier quand tu es à ta deuxième année de master. Parce que si tu n'as pas écrit l'article et si tu n'as pas écrit aussi ta thèse, ces deux choses-là, tu ne pourras pas finir. Donc, si tu n'as écrit que la thèse, tu n'as pas écrit l'article, tu peux finir. Ne promets que tu ne pourras jamais avoir ton diplôme en totalité. On va te donner juste un certificat. Ça, c'est le cas de mon école en tout cas. On te donnera juste un certificat qui prouve que tu as fini, que tu as fait le master. Et moi, je vais te donner le diplôme en tant que tel parce que tu n'aurais pas obéi ou encore fini, rempli les deux conditions. Donc, la première des choses que tu dois faire, c'est te battre déjà à publier cet article parce que ça prend du temps par rapport aux maisons d'édition. Ça, c'est un autre sujet que je te parlerai plus tard. Si tu as déjà publié le Xiaolong, donc l'article, ta thèse, tu l'écris petit à petit avec le temps jusqu'à ce que tu vas finir. Donc, mon conseil, c'est que quand tu es déjà en première année, de déjà partir au labo, d'être déjà dans le système, dans la façon d'étudier des Chinois. Ils sont très assidus, ils sont tous les jours au labo et tu devrais suivre leur façon de faire. C'est la seule ou encore le seul moyen de réussir, la seule façon de réussir ici. Si tu ne suis pas ce rythme, cela serait vraiment difficile pour toi de t'en sortir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas de nous laisser un like et de t'abonner à la chaîne. Et n'oublie pas de nous partager un commentaire ton expérience si tu as eu à étudier en Chine. Merci d'avoir suivi et on nous revoit à la prochaine vidéo. Bye.